Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va parler de Premier Sang d'Amélie Nothomb, donc son 30e roman publié chez Albain Michel et d'après l'autrice son 100e manuscrit. Donc je vais commencer rapidement par vous dire ce que je n'ai pas aimé dans ce livre et ensuite on fera les points positifs. Donc il faut savoir que Premier Sang déjà on me l'a offert parce que étant en édition grand format il est actuellement au prix de 17,90€ et même si vous savez, si vous avez déjà regardé mes autres vidéos sur Amélie Nothomb que j'adore cette autrice, le prix est un peu excessif je trouve pour juste... Enfin personnellement j'ai lu le livre en 1h30 et je pense que s'il ne m'avait pas été offert j'aurais attendu qu'il sorte en poche simplement plutôt que de l'avoir en grand format parce qu'en fait ça fait vraiment... c'est assez cher pour 1h30 de lecture d'où le fait que je passe directement sur le deuxième point que je n'ai pas trop apprécié ça ne m'a pas empêché d'aimer le livre de façon générale mais simplement en fait Amélie Nothomb dans ses autres romans en jeu m'avait habituée à plutôt se focaliser sur certaines périodes par exemple dans Stupeur et Tremblement on a Amélie dans l'entreprise japonaise dans le sabotage amoureux on a Amélie au milieu d'un groupe d'enfants et c'est sur des périodes de temps assez restreintes donc le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contenu au niveau du nombre de mots et on s'entend bien, je ne pense pas qu'un roman qui fasse peu de mots est un mauvais roman simplement c'est toujours, je pense en tout cas, un exercice plus délicat pour développer les personnages donc comme les livres d'Amélie Nothomb sont relativement courts généralement, moi ce que j'aimais bien c'est justement qu'elle se focalise sur un instant qui dure pas très longtemps dans le temps là en fait le gros reproche que j'ai à faire à ce livre mais c'est bien le seul avec le prix bien sûr parce que bien sûr je trouve que c'est assez cher pour 1h30 de lecture mais ça c'est un peu comme tous les grands formats et de toute façon je préfère les poches mais voilà et donc ce que j'ai à reprocher c'est vraiment ce côté un peu effilé dans le temps c'est-à-dire que oui, le narrateur, on l'a enfant ensuite on l'a ado, ensuite on l'a adulte et en fait pour moi c'est pas... j'aurais aimé avoir plus j'aurais aimé avoir plus d'enfance j'aurais aimé avoir plus d'adolescence j'aurais aimé avoir plus d'adulte et en fait le fait comme ça que ça saute assez rapidement dans la vie du protagoniste ça m'a un peu laissée sur ma faim en fait voilà c'est ça j'aurais aimé plus j'aurais aimé plus de détails j'aurais aimé... voilà c'est ça donc c'est ça donc voilà moi mes deux points principaux c'est effectivement qu'il est un peu cher voilà il faut pouvoir se le permettre donc voilà c'est quelque chose c'est un livre qui est assez rapidement lu donc c'est sûr que 17,90€ voilà ça se réfléchit et ensuite bien sûr le fait que je suis un peu restée sur ma faim dans le sens où... mais d'un autre côté c'est un bon sens parce que ça veut dire que j'aurais aimé avoir plus et que j'ai bien aimé le contenu simplement c'est vrai que pour moi c'était un peu peut-être un peu léger enfin ouais c'est ça j'aurais aimé avoir vraiment plus de mots sur l'enfance en fait à la limite j'aurais aimé un livre sur l'enfance de Patrick un livre sur son adolescence un livre sur son âge adulte et voilà en sachant qu'en plus on n'a pas toute sa vie on a de sa naissance à ses 28 ans donc voilà c'est vraiment mes deux points négatifs mais bon après encore une fois la question du prix c'est vraiment propre à chacun et voilà c'est ça mais bon en tout cas on me l'a offert c'est ma mère qui me l'a offert et d'ailleurs je la remercie parce que c'est un chouette cadeau étant donné que j'adore Amélie Nothomb donc voilà on va commencer il faut savoir que ce livre là a été écrit suite à la mort du père d'Amélie Nothomb qui est aussi le protagoniste principal de cette histoire donc Patrick Nothomb et que l'autrice parle en jeu donc elle parle du point de vue de son père alors c'est un exercice assez périlleux je pense qu'elle a dû passer pas mal de temps à se demander qu'est-ce que mon père aurait aimé dire qu'est-ce qu'il aurait dit à ce moment-là comment il aurait agi qu'est-ce qu'a été sa vie donc c'est vraiment je pense un bon travail à ce niveau-là et en plus je suis assez contente que cette biographie ait été écrite comme ça donc en jeu romancé parce que je suis pas une grande fan des biographies en tout cas le peu que j'ai lu ça m'a jamais vraiment intéressée et donc en fait pour moi c'est bénéfique finalement qu'elle ait écrit ça comme ça donc on suit Patrick Nothomb donc qui naît alors le livre commence face à un peloton d'exécution donc voilà on a le narrateur on comprend qu'il va se faire tuer et ensuite ça revient directement à son enfance et Patrick Nothomb n'a pas eu de chance dans la vie parce que comme on nous le dit je vais vous lire mon père était militaire il avait 25 ans ce jour-là il devait apprendre à déminer l'exercice tourne à court par erreur on avait placé une vraie mine à la place de la fosse voilà c'est le genre d'erreur enfin comment juste pourquoi qu'est-ce qui se passe donc ça c'est le père de Patrick donc le narrateur et donc son père va laisser sa mère veuve et sa mère ne va jamais vouloir se remarier c'est-à-dire que je pense que c'est une femme qui aimait beaucoup son mari et qui va se trouver dans l'incapacité totale d'aimer en tout cas de montrer qu'elle aime son enfant d'ailleurs il y a des passages assez terribles où on leur dit oh mais bon oui t'as perdu ton mari mais t'as quand même ton fils et je peux comprendre en fait sa réaction de dire mais oui mais en fait c'est pas mon fils que je veux moi c'est mon mari en fait c'est lui qui me manque la mort de l'un c'est pas parce qu'il y a l'autre que je veux être réconfortée en fait donc il y a ça et d'ailleurs ça me fait rire il y a un passage en fait où on parle du veuvage de la mère de Patrick et ça raconte les hommes savaient que la courtisée ne représentait aucun danger elle ne céderait pas pour cette raison ils lui faisaient la cour c'était une occupation agréable en fait je trouve ça à la fois drôle et à la fois terrible genre comme ils savent qu'elle va pas céder mais en même temps elle est veuve donc je sais pas c'est assez terrible donc en fait on comprend que sa mère c'est une femme qui ne va pas pouvoir lui montrer qu'elle l'aime qui ne va pas s'occuper de lui et d'ailleurs en fait elle l'envoie chez sa propre mère et donc Patrick va être élevé chez ses grands-parents et on a un seul passage dans le livre où on voit que sa mère était quand même assez intéressée par un autre homme au bout d'un moment pour l'anniversaire de Patrick il y a donc il faut intervenir un peintre pour peindre donc l'enfant et sa mère et le peintre est quand même assez intéressé par elle et elle aussi et quand la peinture est terminée elle décrète qu'elle ne l'aime pas et donc le motif de la détestation de la mère c'est mais je soupsomme un motif plus profond ce qu'elle avait vu sur le portrait c'était une femme consentante et en effet le temps de la pose le charme opéra entre elle et le peintre de s'être pour ainsi dire surprise en flagrant délit de séduction sur la personne d'un homme qui n'était pas feu son mari Claude avait eu honte détester le verre Straten équivalait à nier cet écart qu'elle jugeait indigne vis-à-vis de son mari et je trouve ça vraiment très bien dit et très joli dans la simplement dans la construction de la phrase et au niveau de la psychologie des personnages je trouve ça vraiment bien pensé et bien amené donc voilà donc Patrick grandit mais il se trouve que c'est un enfant assez chétif assez naïf qui en fait n'est pas du tout endurci et donc son grand-père décide donc son grand-père est général et décide qu'un petit garçon doit être endurci parce qu'il va bientôt aller à l'école et que c'est hors de question qu'il arrive à l'école comme ça il va se faire complètement bully par les autres enfants donc il décide en fait de le confier à la famille Nothomb dans le château d'Oil et ça va commencer comme ça l'enfance de Patrick qui bon était un enfant enfin c'était une enfance somme toute normale avec des grands-parents il côtoyait que des vieux il vivait dans le confort enfin dans un bon confort il faut savoir aussi que l'histoire commence entre deux guerres enfin entre les deux guerres mondiales et se termine je ne sais plus exactement quelle année je ne sais plus mais en tout cas c'est avant-guerre pendant la guerre et après-guerre quand il est diplomate donc voilà et il est relativement dans un confort somme toute ça va ça va vraiment il vit pas mal sauf que donc il va être envoyé chez la famille Nothomb alors c'est parfait il rencontre son son autre grand-père et en fait il y a ce dialogue mais moi je le trouve trop bien alors il dit bon papa a dit que vous êtes baron il a raison à ma mort tu le sauras aussi qu'est-ce que cela veut dire ? et l'autre il fait comment t'expliquer ? un baron c'est quelqu'un comme moi et là le gamin il fait je vais haucher la tête en signe de compréhension il lui a jamais répondu sur ce qu'était un baron il lui a dit ouais c'est quelqu'un comme moi et l'autre en fait il a compris et je trouve ça je trouve ça vraiment enfin c'est trop bien je sais pas j'aime bien j'aime bien la tournure du dialogue comment ça se fait cette non-réponse en fait mais en même temps il lui a répondu et l'enfant il s'est dit ok bah un baron c'est quelqu'un comme lui donc ça doit être voilà en sachant aussi que donc le baron Nothomb est un poète et donc des fois il se lève à table pour déclarer des vers etc et c'est important pour la suite quand je vais vous raconter mais donc voilà c'est un peu le personnage il est jamais très explicite enfin c'est mais c'est voilà c'est cool donc ensuite Patrick rencontre les enfants Nothomb en fait ce sont des sauvages ils se jettent sur lui ils ouvrent son sac de voyage ils dévorent toute la nourriture qu'il y a à l'intérieur enfin c'est quoi c'est on le sent mais moi je me suis dit mais pourquoi et tout mais en fait on comprend vite pourquoi c'est qu'au sein en fait du château Nothomb déjà il fait bon là ça va c'est l'été quand la première fois qu'il y va ensuite il retourne en hiver il fait un froid de canard il se met la couverture sur la tête et en fait il peut chauffer son corps que par l'air que lui-même dégage et en fait à table il y a une sorte de de tour en fait de table à savoir que c'est toujours l'homme qui se sert en premier ensuite sa femme ensuite les enfants qui ont au-delà de 16 ans et ensuite les petits enfants sauf qu'en fait les petits enfants quand les plats arrivaient à eux il y a presque rien dedans et donc les enfants Nothomb ils sont complètement affamés et en fait Patrick quand il va y passer du temps il va revenir chez lui complètement affamé quoi enfin parce qu'il n'aura pas été nourri correctement et donc il y a justement le passage d'ailleurs c'est fou c'est un passage entre la mère de sa mère et sa mère et donc sa grand-mère dit tu as vu comme il est maigre et là sa mère elle dit c'est bien tu ressembles enfin à ton père j'étais genre oh ok super bon mais ce qui est intéressant dans ce roman et là j'y pense mais c'est qu'il y a tout toute cette dimension là entre le mal et le bien le chaud et le froid la vie et la mort c'est à dire que c'est en la fin et et l'abondance voilà c'est à dire que c'est en connaissant des temps un peu sombres le fait qu'il n'ait pas mangé beaucoup le fait qu'il ait été plongé dans le froid le fait qu'il ait côtoyé la mort donc par rapport au peloton d'exécution que je disais enfin dont je parlais au début en fait c'est ça qui lui fait apprécier le fait qu'il prenne un bain chaud le fait qu'il mange à sa faim au bout d'un moment le fait qu'il vive à la fin du livre et en fait dans les livres d'Amélie Nothomb je trouve qu'il y a toujours cette sorte de d'opposition là entre quelque chose enfin un manque et l'appréciation en fait quand le manque est comblé et c'est assez fort comme thème ça revient souvent ce thème là de en gros il faut être privé de quelque chose ou se retrouver face à quelque chose qui nous privera de quelque chose pour apprécier cette chose donc se retrouver face à la mort pour apprécier la vie se retrouver face à la faim pour apprécier la nourriture se retrouver face au froid pour apprécier la chaleur et c'est pas c'est pas je trouve que c'est quelque chose de très vrai en fait comme principe et 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 voilà et j'aime trop retrouver ces thèmes là dans les livres d'Amélie Nothomb et je la retrouve souvent et et je suis je suis vraiment heureuse parce qu'il y a il y a vraiment ce côté là de d'amener des thèmes très profonds et à côté on a des phrases comme c'est un miracle si le pipi ne m'échappe pas en chemin j'ai en fait c'est une sorte de il y a vraiment des choses très très légères des choses très bien dites et dites de façon humoristique et des choses beaucoup plus profondes beaucoup plus ouais je sais pas c'est une sorte de mélange alors pour cette phrase là en fait il est dans le dans le château de Nothomb c'est la nuit et il a envie de faire pipi et en fait ça devient une sorte de voyage initiatique pour aller jusqu'aux toilettes parce qu'il fait super froid il y a des rats il a vraiment très très envie de faire pipi parce qu'il s'est retenu avant dans son lit et donc en fait entre le froid et la peur c'est là que cette phrase arrive donc c'est un miracle si le pipi ne m'échappe pas en chemin donc voilà et c'était vraiment vraiment ça c'est très intéressant ce passage et d'ailleurs je pense que je vais vous lire vraiment un passage que j'ai adoré dans le livre parce que donc je vous disais le baron de Nothomb c'est un poète et donc il est convaincu enfin on le voit un peu en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu il est convaincu que sa poésie est géniale mais cela dit sa famille vive dans la pauvreté et lui en fait ce qui l'intéresse c'est l'art et ses enfants ne sont pas du tout d'accord pour dire que c'est un grand poète et donc par rapport à Patrick ils inventent une sorte de torture à savoir qu'il l'enferme dans les toilettes avec les poèmes du grand-père enfin de son grand-père et voilà et il doit les apprendre par cœur et il ne le laisse sortir que pour réciter le poème et s'il se trompe mais juste un peu par exemple à un leu ou à la place d'un lait et bah il le renferme dans les toilettes donc voilà c'est très sain mais en même temps j'adore cette partie sur les enfants c'est vraiment une partie c'est ma partie préférée je pense parce que c'est trop bien en même temps c'est la guerre mais les enfants on voit que ça les importe pas trop ils font des jeux ils se torturent un peu entre eux d'ailleurs les rapports entre les enfants dans les livres d'Amélie Nothomb je les trouve toujours assez violents et enfin voilà donc je vais vous lire ce passage là il n'est pas très très long mais c'est vraiment mon passage préféré du livre et qui montre en fait que les adultes ne perçoivent pas forcément ce que font les enfants comme ils le font et comme eux ils le sentent donc de ce que j'avais connu en 6 années et demi d'existence ces vacances de Noël furent ce qui ressemblait le plus au bonheur les jours passés à patiner sur le lac blotti dans la forêt ou à fouler la neige des chemins m'éblouissaient sans relâche appartenir à une bande d'enfants ne cessait de m'exalter Simon Saint-Génier a inventé de nouvelles tortures pour moi quand une tempête nous condamnait à ne pas sortir il m'enfermait dans les toilettes avec un recueil de poésie de son père à charge pour moi d'en apprendre plusieurs pages par coeur le Trianon était le lieu le plus froid du château c'est le nom des toilettes le Trianon je tremblais si fort que ma mémoire absorbait les verts à la vitesse de l'éclair voilà à criège on me laissait quitter ma prison on me confisquait le livre et je devais réciter aux cinq enfants tandis que Simon contrôlait le texte il suffisait d'une erreur infime les à la place de D un à la place de Le pour doubler le nombre de poèmes à connaître par coeur et m'enfermer de rechef un jour que Pierre Nothomb se rendait là où même les rois vont à pied il me surprit en train de dire avec le ton plusieurs de ses poésies à ses cinq plus jeunes enfants loin de soupçonner le supplice dissimulé par cette scène grand-père s'en ému et m'étreigné mon Patrick je ne savais pas que tu aimais tellement mon oeuvre comme tu la récites bien c'était la première fois qu'un homme me serrait dans ses bras je mesurais à cet instant combien j'aurais voulu avoir un père et donc on continue à la veillée tandis que le clan se chauffait dans la ch'touffe grand-père raconta à tous sa version du moment en question Patrick est un petit garçon qui a la pudeur de son amour je l'ai surpris en train de salmodier avec ferveur ceux de mes poèmes qu'il préfère il avait choisi pour public les plus jeunes de mes enfants afin de leur expliquer le talent de leur père et ces petits sauvages l'écouter bouche bée quand on assiste à de tels miracles peut-on encore douter de la grâce et en fait ça m'a trop fait rire en lisant ça j'étais mais mon dieu en fait l'adulte il a pas du tout compris que en fait c'était juste de la torture et que que ses enfants torturaient Patrick en lui faisant apprendre des verres dans des toilettes glacées et voilà en fait ça m'a fait rire j'aimais beaucoup donc voilà et donc on apprend plus tard donc la vie continue alors après je vais être un peu plus succincte sur le reste du livre parce que c'est en fait c'est là où j'ai commencé à être déçue qu'il n'y ait pas plus de moments chez les enfants j'aurais vraiment aimé que tout le livre tourne autour de ça quitte à faire ensuite un autre livre sur son adolescence et un autre livre sur le temps qui va passer en république démocratique du Congo à l'époque qui à l'époque n'était pas la république démocratique du Congo mais voilà donc on apprend ensuite que Patrick s'évanouit à la vue du sang donc même un steak saignant ça le fait s'évanouir et lui en fait en vivant avec les enfants de nos tombes il a développé une sorte de plan de carrière donc il aimerait être gardien de foot enfin voilà c'est vraiment quelque chose en fait il veut être dur il veut en montrer mais il s'évanouit à la vue du sang donc en fait les adultes il y a sa mère qui fait hélas Paddy que va-t-on faire de toi et donc sa grand-mère elle dit voyons ma fille ton fils a de la ressource il est courtois brillant pacifique éloquent et en fait c'est là pour la première fois qu'on va parler à Patrick du fait d'être diplomate et lui il dit j'étais au désespoir ainsi mon talon d'Achille me condamnait à exercer un métier destiné aux gens courtois et pacifiques jamais je décidais de devenir auteur dramatique et j'étais là mais mon dieu c'est trop drôle cet enfant là qui a envie de faire des choses voilà il veut pas un métier de gens courtois lui il veut un métier un peu de sauvage entre guillemets et là il se dit ah non mais diplomate mais jamais je ferai ça et voilà donc ensuite on passe un peu à l'adolescence de Patrick d'ailleurs j'espère que vous l'avez lu le livre parce que là je suis en train de tout vous spoiler mais bon bref après il y a quand même une bonne différence entre se faire raconter l'histoire par moi et le lire et je pense que franchement il faut le lire même si je vous dis un petit peu ce qui se passe la plume d'Amélie Nothomb est telle que en fait c'est toujours super de la lire même quand vous connaissez un peu l'histoire et donc là on a encore une phrase que j'aime beaucoup donc il est adolescent il se met en couple avec une fille ensuite elle est en colère et il la trouve complètement éthérique enfin voilà il a peur d'elle etc et il dit depuis cette affaire il m'est resté un réflexe plein de sagesse ne jamais tomber amoureux d'une femme sans l'avoir vu fâchée et j'ai trouvé cette phrase aussi pleine d'esprit et c'est vraiment très intéressant donc ensuite il se rapproche un petit peu d'un ami et puis cet ami en question a flashé sur une fille et donc Patrick qui est assez bon en poésie en rédaction propose à cet ami de rédiger une lettre pour cette fille en question et donc s'en suit un échange de lettres passionnées entre la fille et son ami enfin entre son ami mais ce sont des lettres écrites par Patrick mais quand il se voit en public la fille elle hésite et ça n'a rien des mots enflammés qu'elle envoie à l'ami de Patrick je ne sais plus du tout comment il s'appelle mais voilà et en fait finalement Patrick découvre que cette fille a une soeur une jeune soeur et après il discute etc et ils font oui mais quand même il faudrait réussir à les approcher etc et petit à petit il se rend compte qu'en fait c'est cette soeur là qui écrit les lettres à la place de sa petite soeur non de sa grande soeur ouais de sa grande soeur et en fait il se rapproche comme ça et il tombe amoureux et en fait ça va devenir sa femme et voilà et je trouve ça vraiment intéressant de voir que en fait les personnes qui s'envoyaient les lettres n'étaient pas du tout celles qui les écrivaient c'est vraiment une bonne coïncidence et donc on a ce moment donc quand on fume à distance de chez elle Daniel déclara c'est moi qui réponds aux lettres d'Henri j'écarquille les yeux et dit c'est moi qui les écris et donc comme ça il se retrouve c'est vraiment un peu le destin j'ai envie de dire donc voilà et la fin du livre alors je vais pas en parler beaucoup mais en gros on est au Congo alors je ne sais plus exactement comment s'appelle s'appelle le pays à cette époque en tout cas ils sont à Stanleyville au Congo sa femme a eu deux enfants et lui donc il est diplomate il représente la Belgique et il va se retrouver pris en otage donc à Stanleyville par les rebelles et donc en fait ça va être beaucoup de passages où il va parler aux rebelles il va être pris en otage avec 1600 personnes enfin c'est énorme et donc on retrouve le début du livre où il est face au peloton d'exécution entre temps il s'est quand même lié d'amitié avec le président des rebelles Gbenye 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 je sais pas du tout comment ça se prononce j'aurais dû chercher avant la vidéo c'est de ma faute et donc il est face au peloton d'exécution et je vais pas vous spoiler la fin savoir si il s'en sort ou pas bon j'imagine que si vous connaissez un petit peu Amélie Nothomb et son père vous vous doutez bien de la fin mais voilà en tout cas on retombe au début du livre et on a la résolution de l'histoire et voilà donc c'est ça j'ai bien aimé ce livre de toute façon j'aime assez tous les livres d'Amélie Nothomb je trouve toujours qu'il y a quelque chose à dire de positif dessus des fois je suis pas spécialement embarquée par l'histoire mais je trouve qu'il y a des thèmes qu'elle traite et qui sont intéressants dans tous ses livres voilà je les ai pas tous lus encore mais j'espère que je vais y arriver au bout d'un moment surtout qu'ils sont pas très longs donc voilà celui-là effectivement je l'ai bien aimé mais je suis un peu restée sur ma faim parce que j'ai trouvé que voilà j'aurais beaucoup enfin j'aurais apprécié avoir trois livres un livre sur son enfance un livre sur son adolescence et un livre sur cet épisode à Stanleyville par contre j'ai vu à la fin que donc Patrick Nothomb avait publié donc un ouvrage en 1993 qui a été republié en 2007 et qui s'appelle Dans Stanleyville donc ça doit voilà ça doit correspondre à ce qu'il a vécu au Congo donc peut-être que je me le procurerai j'avoue que je suis assez curieuse par rapport à ça voir ce que lui en disait parce que bien sûr c'est à la première personne mais il faut pas oublier que c'est sa fille qui l'a écrit pour lui donc je trouve que c'est toujours un exercice très périlleux mais en même temps c'est intéressant je pense donc voilà j'ai bien aimé ce livre voilà à part pas les petits bémols voilà mais bon voilà c'est un cadeau personnellement j'aurais attendu qu'il sorte en poche parce que un les poches sont moins chères et en plus je préfère les poches donc voilà je suis quelqu'un d'économe au niveau de mes goûts mais voilà j'ai bien aimé à part le prix et le fait que j'aurais aimé vraiment qu'il y ait plus de textes pour pouvoir vivre d'autres épisodes de la vie du narrateur vraiment ça m'aurait vraiment plu qu'il y en ait plus mais bon voilà donc j'ai pas lu soif encore et j'ai vraiment hâte de le lire donc dès que j'aurai lu soif je ferai je pense une vidéo dessus donc voilà j'ai assez hâte donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude vous avez l'habitude de tout ça ça me gêne de demander à chaque fois donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air à laisser un commentaire si vous aussi vous avez lu ce livre et on se retrouvera pour une prochaine vidéo alors je ne sais pas exactement quoi mais bon vous aurez la surprise comme ça pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de blabla de dimanche j'ai mis mon décor d'automne automne et puis Halloween alors là on ne les voit pas trop mais genre j'ai mis des petits ronds et un mini jack et il va falloir que je trouve des recettes parce que vu que j'ai acheté des vrais légumes il va falloir que je trouve des recettes pour les cuisiner ensuite et voilà donc je vous tiendrai au courant par rapport à mes recettes si j'en trouve et voilà donc je vous souhaite une bonne semaine je vous souhaite